bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis et ennemis je suis bien content de savoir qu'il y en a qui sont capables de dormir en passant à moi c'est vraiment c'est un vlour incroyable moi je suis là pour déranger je pourrais vous arranger ceci étant dit j'ai une histoire d'horreur à vous partager on est le 15 octobre 2020 23h20 heure du québec et c'est un patient de ça nous est amené par metro.co.uk un patient de covid devient le premier au monde à mourir après avoir été ré infecté ça a été publié mardi ça une irlandaise est devenue la première personne signalé et oui à mourir imaginez-vous après avoir été infecté déjà elle a été ré infecté par les morts le patient de 81 ans est décédé aux pays bas moins de trois semaines après avoir contracté la covid 19 pour la deuxième fois ont déclaré les chercheurs au moment de sa mort elle suivait une chimiothérapie pour la macro globulinémie un type rare de cancer des globules blancs qui est intraitable mais incurable les chercheurs ont déclaré que la femme avait été transportée d'urgence plus tôt cette année alors qu'elle souffrait de fièvre d'une toux sévère avant d'être testée positive elle a été libérée après cinq jours hormis une certaine fatigue persistante la patiente a présenté aucun symptôme et a commencé sa prochaine série de chimiothérapie comme deux mois plus tard si de rien n'était mais à peine deux jours après le début du traitement elle a de nouveau développé une fièvre une toux et un essoufflement elle a de nouveau été testée positive pour la covid 19 avec des tests d'anticorps enregistrant des résultats négatifs au jour 4 et 6 au huitième jour son état s'est détériorée et elle est décédée deux semaines plus tard ont déclaré des chercheurs dont les résultats ont été publiés dans l'Oxford university press les scientifiques ont déclaré que sa deuxième infection était plus grave que la première après avoir analysé des échantillons de tests prélevés sur la patiente les scientifiques ont déclaré que la constitution génétique de chaque virus qu'elle possédait était différente ce qui les a amenés à conclure qu'il était probable qu'elle ait été réinfectée avec la covid 19 cela vient après qu'un homme de 25 ans soit devenu le premier américain à tester positif au virus à deux reprises il l'a contracté pour la première fois en avril puis plus tard en juin les experts disent que le patient du comté de washoe dans le nevada n'a aucun problème de santé sous-jacent connu mais que sa deuxième infection était également plus grave que la première il avait besoin d'un apport d'oxygène à l'hôpital les experts estiment que des chers des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les taux de réinfection de la covid 19 et ont averti que leurs études préliminaires montrent que l'explosion au vert l'exposition au virus peut ne pas garantir une immunité complète c'est vraiment inquiétant les chercheurs ou le chercheur principal mark pendori du laboratoire de santé publique de l'état du nevada a déclaré bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires la possibilité de réinfection pourrait avoir des implications importantes pour notre compréhension de l'immunité en particulier en l'absence d'un vaccin efficace voire vraiment 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 pas rassurant m